Quand on vit dans ce monde du temps où tout s'affaire, où tout se fait, où tout se redit, où tout se répète, il est difficile de concevoir cette notion du temps. Quand on dit que le temps n'existe pas, quand le temps n'existe pas, tout existe. C'est-à-dire, parce que si tu veux prendre les éléments de l'univers, un par un, il te faut du temps. Et le temps, c'est ça. Nous sommes dans un monde où chacun se vêtit de petites idées, de petites histoires de l'univers, et en fait, nous sommes dans le temps. Donc, ça fait que nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous voyons seulement les choses dans le temps. Et dans le temps, c'est la division, ce sont toutes nos pensées et tout ça. Tu sais, c'est comme quand tu vas, il y a un endroit où tu dois aller, imagine, il y a un endroit précis où on doit arriver. Cet endroit précis est très loin. Si tu vas à pied, tu prendras beaucoup de temps. Et cette précision, là où tu dois aller, eh bien, les portes, au bout d'un moment, elles se ferment automatiquement. Donc, tu n'arrives jamais à cet endroit fatidique où tu peux traverser la porte qui mène vers une autre dimension. Parce que c'est une porte qui se ferme. Tu es là, et dans le temps, elle se ferme. Donc, il faut que tu ailles beaucoup plus vite. Tu prends une voiture, tu vas aller vite, et tu vas atteindre le moment où la porte restera ouverte. Et si tu n'arrives pas à aller assez vite, il faudra que tu prennes une fusée. Donc, tu vas défier le temps, tu vas défier le temps qu'il y a pour arriver de là jusque-là. Donc, tu vas arriver plus vite et en ayant cette opportunité d'aller plus vite que ce que le temps propose. Parce que le temps, ça se passe d'instant en instant, et ça se perpétue. Donc, tu dépasses tout ça, et tu arrives à entrer dans une autre dimension. Cette autre dimension, justement, là-dedans, le temps n'a plus rien à voir avec ce que tu connais, toi. La vie que tu connais, toi, n'a rien à voir avec cette autre dimension. Parce que nous sommes dans le temps. Nous sommes régi par le temps. Nous sommes régi par ce que nous avons pensé, ce que nous avons vécu, et que nous pensons maintenant. Et ce sont toujours des choses qui ont été vécues. Et avec ce vécu, on construit le lendemain que nous avons. Et tout le temps, c'est la même chose. Et ça ne s'arrête jamais. Jamais tu peux atteindre la porte où il y a cette autre dimension. Parce que tu tournes en rond tout le temps. Tu veux toujours avoir l'espoir d'arriver quelque part. Mais en fait, tu es tout le temps en train de tourner en rond parce que tu n'as pas dépassé le temps. Tu n'as pas défié les lois du temps. Parce qu'il te faut du temps pour y arriver. Il te faut de la mémoire pour pouvoir accéder à ce que tu avais hier. Et tout ça t'empêche de passer à travers cette dimension où il n'y a plus rien. Il n'y a plus le passé. Il n'y a plus le futur. Il n'y a plus rien. Il y a une dimension sans le temps. Sans les pensées. Sans la convoitise. Sans les envies. Sans les désirs. Il n'y a plus rien. Et là-dedans, il y a une vie qui se joue. Et cette vie, elle ne ressemble pas du tout à celle que tu as sur la planète Terre. Avec tes habitudes, tes train-train et tout ça. Nous avons dépassé ça. Donc, la spiritualité dans notre société se cantonne dans le temps. Parce que nous voulons progresser. On veut arriver quelque part. On veut gagner quelque chose. Mais on ne dépasse jamais cette dimension du connu. C'est-à-dire celle du temps où toutes nos connaissances sont acquises. Et en dépassant tout ce connu que nous avons. C'est-à-dire le monde du temps. Et pour ça, il faut justement ne plus penser. Ne plus cultiver le temps. C'est-à-dire que tu sois libre de tout ce que le temps propose. Et le temps propose quoi ? L'espoir. Les envies. Que demain sera mieux. Et quand tu cesses de cogiter avec ça, pour pouvoir atteindre quelque chose. Alors, ce que tu auras, c'est justement cette autre dimension où tu vas te percer le mystère de l'inconnu. Le mystère de ce qu'il y a au-delà de tout ce que tu sais. Parce que tu vis dans une dimension qui est le temps. Et pour vivre dans ce temps, alors tu dois penser. Tu dois penser parce que les pensées font partie du temps. La peur. Les angoisses. Les envies. Le lendemain. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment je vais faire ? Tout ça, ça appartient au temps. C'est quand tu cesses de penser. Quand ce mouvement du temps qui est en toi, ce sont tout ce que tu as acquis, les connaissances que tu as, ça fait partie du temps. Le temps d'hier, tu le remémoires et tu l'envoies dans l'espoir. Et ça, c'est constant, 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 constant. Donc, la spiritualité dans notre monde aujourd'hui, c'est d'évoluer. On dit que demain tu seras mieux. Il y aura quelqu'un qui viendra te sauver. Il y aura une meilleure vie, mais après ta mort. Il y aura quelque chose qui viendra. Donc, il faut que tu t'accroches pour évoluer, pour devenir celui qui doit être libéré. Mais là, on reste dans le monde du temps. Il n'y a rien qui se passe. Jamais rien qui se passe. Parce que tu toines en rond. Et tu ne perds jamais cette dimension où il n'y a plus rien. Où le temps a disparu. Et tu t'ouvres à une autre dimension. Cette vie dont on parle où il y a la quiétude, la béatitude d'être là sans rien devoir faire pour être. C'est ça cette autre dimension. Dépasser les limites du temps. Donc, ce temps que tu as là, il existe certes. Nous sommes dans une réalité avec temporelle où il faut faire des choses de manière temporelle. Mais le temps que tu as besoin pour évoluer, pour contacter cette dimension-là, ça, ça n'existe pas. Parce que tu vas toujours tourner en rond. Parce que tu te donnes de l'espoir. Et tu dis demain, ça ira mieux. Et toujours, tu répètes tout le temps la même chose. Donc, l'évolution n'est pas l'évolution spirituelle, je dirais, ce que nous croyons être quelque chose à gagner, à poursuivre. Et puis, lire des phrases et des phrases et des phrases et des bouquins et des vidéos et tout ça pour nous soustraire de ces carcans dans lesquels nous sommes. Non, il n'y a pas d'évolution. Il y a juste quelque chose qui se joue dans l'instant où tu as abandonné tout ce que tu sais. Tu n'as plus cette envie de t'accrocher à ce que la pensée propose. Parce que la pensée qui est le temps propose que demain ça ira. Tu vas faire des progrès et demain tu y arriveras. Combien d'entre nous sont arrivés ? Nous sommes aujourd'hui à près des millions d'années. Est-ce qu'on est arrivé ? Il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé dans le temps. Avec ce monde du temps, avec ce monde d'espoir, avec ce monde qu'on dit que demain ça ira mieux. Il n'y a personne qui est arrivé. Parce que ça tourne en rond. Ça se répète tout le temps, de la même manière. C'est seulement quand tu sors du temps. C'est-à-dire que tu vas plus vite que tout le temps qui est proposé. C'est-à-dire que pour aller vite, il faut que ton esprit soit libéré du temps. Et alors, à ce moment-là, instantanément, tu es dans l'autre dimension. Instantanément. Nous avons tous pu sentir ces moments. Chacun d'entre nous, on a eu des flashs. Et heureusement, parce que sans ces flashs, la plupart se seraient suicidés. Parce que la vie, elle est tellement morose et tellement dans la médiocrité que beaucoup de gens, d'ailleurs, le font. Ils se suicident parce qu'ils ne trouvent pas un but à tout ça. Ils ne voient pas la raison de tout ça. Donc, ils cessent. Ils sont désespérés. Mais là, on est en train de dire que tout est possible quand tu cesses de côtoyer le temps. C'est-à-dire ces lendemains, ces espoirs que tu as. Abandonner ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus demain. Si tu abandonnes ton espoir, si tu abandonnes tes projets de devenir ce que tu aimerais être, c'est fini. Tout d'un coup, tu te retrouves dans l'autre dimension. Une dimension que tu ne peux pas expliquer à partir de là où tu es. Tu peux l'imaginer. Tu peux le conceptualiser. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux expliquer même. Et on le fait bien dans ce monde. On écrit des livres. On l'explique très bien tout ça. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux atteindre par ce que tu sais, par ce que tu as compris. C'est quelque chose qui peut être atteint seulement quand tu es libéré de tout ce que tu te donnes de faire pour pouvoir avoir ces choses-là. Donc l'activité, qui est celle du temps, te propose d'exister, mais pas aujourd'hui, demain. Demain, tu auras quelque chose de merveilleux. Demain, ça arrivera. Et c'est toujours demain, parce que c'est le temps. Quand tu es prisonnier du temps, ça veut dire qu'il te faut quand même demain, demain encore et encore demain, demain, pour pouvoir avoir ce que tu désires. Et ce que tu désires, quand tu l'as, tu es insatisfait. Donc il faut recommencer tout le temps, tout le temps. C'est la même chose. Et bien souvent, on le fait jusqu'à ce qu'on arrive à la tombe. Voilà notre problème. Donc tu vois, ce temps, il y a une dimension là. Et à chaque fois que tu procèdes avec le temps, et bien tu n'arrives jamais à dépasser ses limites. Parce que tu es encore dans le temps. Et le temps te bloque pour aller au-delà de ce qui se joue. Donc, le fait que tu acceptes de ne plus côtoyer ce que tu aimerais faire aboutir, c'est-à-dire le progrès que tu attends, cette spiritualité que tu désires tant, ce niavana que tu voudrais tellement, cette quiétude que tu voudrais tellement, cette paix que tu voudrais tellement. Elle ne va pas arriver si tu la désires. Désirer, ça implique la pensée, ça implique le temps, ça implique le progrès, ça implique une évolution vers quelque chose que tu désires. Donc, ce temps, il faut bien le considérer, bien le comprendre, parce que, en fait, c'est par la compréhension de ce qui se joue vraiment en soi, qu'on peut sortir des labyrinthes, de ces cercles vicieux qui nous emprisonnent. Ces nœuds qu'on se fabrique soi-même et qu'on se perd dedans. Tu vois, on se perd là-dedans. Le niavana, quand est-ce que je l'aurai, il faut que je fasse ça, il faut que tu fasses de la méditation, un peu de yoga ici et là, et tout ça. Et tout ça, ça implique le temps, alors que l'autre dimension, elle est là. Cette autre dimension, elle est là, mais tu ne peux pas la comprendre, parce que tout ce que tu fais, c'est essayer de la comprendre avec ton mental, avec tout ce que tu veux atteindre, avec tout ce que tu désires. Et donc, l'image de tout ce que tu sais, de ce que l'éternité est, de ce que cette vie serait, c'est des images. Et c'est avec ça que tu poursuis ton espoir. Mais quand tu arrives, il n'y a rien. Donc, ne plus percevoir la vie à travers ce que la pensée propose, c'est-à-dire à travers ce que le temps propose. Tu vois, être libre de ça, libre d'être là, présent, sans les pensées. Parce que sans les pensées, ça veut dire que tu as fait un saut quantique, un saut extraordinaire, qui t'a fait sortir de ce que le temps propose. Alors, tu te retrouves béni, dans un état qui n'est plus celui de ce monde du temps, où il y a quelqu'un qui s'est construit pour devenir. On ne peut pas devenir cela. On est cela. Tu es cette autre dimension. Mais il faut que tu l'acceptes. Tu acceptes qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, tant que tu te proposes d'y aller, de faire des exercices et des exercices, trouver une méthode pour pouvoir y arriver, tu vas toujours, toujours rester dans le monde de ce que tu as appris. Et ça, ça continue et ça continue. Tu peux peut-être avoir une petite lumière de temps en temps, mais je dis qu'il n'y a pas d'évolution. L'évolution, c'est le frein de la liberté. Et voilà que nous sommes toujours en train de quêter pour quelque chose qui est dans demain. Mais est-ce que tu sais que maintenant là, ça n'existe pas ce demain ? Tout comme le temps n'existe pas. C'est des mémoires qu'on réitère, qu'on emmène dans le présent et on envoie ça dans l'espoir. Mais ça n'a aucune consistance, ce n'est pas réel. Quand tu prends ta joie d'hier et tu l'emmènes dans le présent, et puis tu concoctes un peu et tu dis moi je veux encore ça demain, ben tu sais que ce que tu vas avoir demain ne sera pas ce que tu as vécu il y a quelque temps avant. La joie d'hier ne peut jamais être la joie de demain. Donc la joie est quelque chose qui existe et elle n'existe que dans un moment qui se trouve hors du temps. Le plaisir tu trouves dans le temps, parce que le plaisir se répète. Mais la joie c'est quelque chose que tu vis, c'est quelque chose qui est libéré. C'est un état libre du temps, parce que tu n'as plus la tracasserie, donc tu es joyeux. Tu as sorti de toutes les tracasseries, parce que le temps ça crée la tracasserie, la tracasserie de demain. Et quand tu n'as plus ces tracasseries, tout d'un coup tu te sens joyeux, tu ne sais même pas pourquoi. C'est tout simplement parce que tu n'as plus rien à t'inquiéter. Tu n'as plus rien à devoir faire pour arriver à un certain état d'évolution. C'est ça la joie. Mais celui qui veut toujours y arriver, il sera très inquiet avec tout ce qu'il doit faire pour pouvoir y arriver. Et il va prendre ça à cœur et il sera dans le faire. Il va faire au lieu d'être. Et celui qui fait, il est un faire, un faire humain. Mais il n'est pas être humain. Être humain, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est être. Et être, c'est maintenant. C'est quand tu as abandonné le temps. Abandonné hier, aujourd'hui et demain. Il n'y a plus rien. Pas le temps. Tout est là maintenant. Et c'est comme ça qu'on fait ce saut dans l'indisible. Et à ce moment-là, tu rentres dans un monde de possibilités qui n'a pas de limite. Qui n'a pas de limite. Tu peux faire des choses, c'est-à-dire ton cœur, l'élan de ton cœur te fait faire des choses que tu n'as jamais pensées être possibles. Tu peux transformer la vie en quelque chose de joyeux, de gai. Tu crées l'unité. Tu crées la joie autour de toi. Parce que tu es cela. Tu es cette dimension joyeuse. Et quand tu es là, alors tu es cette chose qui fait que les gens puissent s'aimer. Parce que tu ne condamnes pas. Tu ne juges pas. Tu ne dis pas demain. Tu ne dis pas que tu aurais dû être. Tu vois. C'est parce que tu ne juges pas que c'est possible qu'on puisse s'unir. Mais la personne qui juge, qui compare, qui critique, elle restera dans le monde du temps. Et le temps, c'est une série de rivalités, de divisions. Qui fait que toujours, on côtoie cette vie de duel, de dualité, de rivalité, de guerre, de mensonge et tout ça. Et on reste coincé là-dedans. Et on dirait que pour toi, il n'y a que ça. Mais si tu réfléchis bien, ce n'est pas toi tout ça. Ça, c'est le temps. Et le temps a son monde. Son monde, c'est le monde de la pensée. Où tu t'identifies à ce que tu vis. Mais il n'y a pas ce monde. Ce monde n'existe pas. Le seul monde qui existe, c'est celui qui est vivant. C'est au-delà de tout ce qui est faux. Au-delà de l'illusion du temps. Au-delà de l'illusion de ce que la pensée te propose. Donc, quand cesse toutes ces pensées qui passent du coq à l'âne. Et bien alors, tu perses le mystère de la vie. Juste à ce moment-là. Parce que tu n'es plus celui qui pense. Tu es celui qui vit. La vie qui vient. Bien. 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 Bien.